Le 3 janvier dernier, Youssef Attal a été condamné par le tribunal correctionnel de Nice à une peine de huit mois de prison avec sursis pour avoir provoqué à la haine. Le conflit entre Israël et le Hamas coûte cher à Youssef Attal, condamné à huit mois de prison avec sursis et à 45 000 euros d'amende après avoir relayé des propos appelant à « un jour noir » pour le peuple juif sur les réseaux sociaux. Jugé par le tribunal correctionnel de Nice le 3 janvier dernier, le défenseur algérien a été condamné. Mais il ne compte pas en rester là. À en croire les informations de France Bleu Azur, le défenseur de l'OGC Nice et ses avocats ont pris la décision de faire appel, ce qui signifie qu'il y aura un nouveau procès dans les mois à venir. En attendant, que va faire le gym avec son joueur ? Actuellement à la CAN avec l'Algérie, il pourrait rejouer avec Nice à son retour puisqu'il a purgé les sept matchs de suspension infligés par la LFP. Il va réintégrer l'effectif car c'est un joueur sous contrat avec Nice, expliquait brièvement son coach Francesco Farioli la semaine dernière. Un retour qui risque de ne pas faire l'unanimité sur la Côte d'Azur. Merci.